Excellent, c'est bonjour, c'est un grand plaisir. Merci. Bienvenue à New York. Merci. Je suis très content qu'on se rencontre quelques jours avec ma directrice générale. Toujours au service de l'État gabonais et de son peuple, le président de la République, le général Brice Clotter O. Ligging Emma New York, met son temps à profit en multipliant des rencontres avec de nombreux partenaires au développement en parallèle à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec l'administrateur du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, l'intérêt des échanges apportés entre autres sur l'évaluation ciblée des objectifs de développement durable. Les deux personnalités ont poursuivi les discussions tout en s'appuyant sur les besoins spécifiques du Gabon en cette période charnière de transition. On a rencontré aujourd'hui, sans excellence, le président de la République du Gabon et les ministres qui sont ici avec la délocation pour discuter le travail du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement dans les années prochaines, dans cette phase de transition, mais aussi avec des programmes comme le programme d'urgence de développement communautaire qui en a signé un accord la semaine passée pour un travail très intensif qui va s'adresser aux besoins plus importants du peuple du Gabon. Au cours de cette audience, le chef de l'État gabonais et son hôte ont évoqué, pour le cas de notre pays, d'envisager dans le cours moyen et long terme les possibilités d'appliquer un modèle économique innovant qui ouvre un monde de perspectives pour toutes les couches de la société. Contexte plus large, on a aussi discuté le changement économique dans les années prochaines, la stratégie pour un pays comme le Gabon, avec des ressources extraordinaires, mais aussi avec des opportunités avec des nouvelles technologies. La technologie numérique, par exemple, c'est un moment que j'ai discuté avec son Excellence, M. le Président, parce que le PNUD est engagé aujourd'hui dans plus de 120 pays dans le développement des stratégies, des écosystèmes numériques et je suis convaincu que peut-être dans les années prochaines, on peut travailler ensemble aussi au Gabon. Cette première journée de travail a également permis au Président de la République d'examiner les questions de coopération bilatérale sur le plan économique, environnemental, militaire entre Libreville et Washington avec l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Il faut rappeler que la réunion avec ses proches collaborateurs et certains membres du gouvernement a donné le temps de cette première journée de travail qui augurent déjà de partenariats promoteurs au profit du peuple gabonais.